Bonjour et bienvenue dans 10 minutes mode et beauté. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Chris Ambrès-Boston, créateur de mode et fondateur de l'association Mode et Handicap. Vous l'aurez compris, il propose des vêtements adaptés aux personnes en situation de handicap et il est là pour nous en parler. Bonjour Chris, merci d'être avec nous. Tu es là pour nous parler de ta ligne de vêtements adaptée aux personnes en situation de handicap. Comment est venue l'idée ? L'idée m'est venue, j'ai fait des études de mode où j'ai eu un diplôme modéliste et styliste. Comment c'est venu ? J'étais en train de dessiner dans le métro il y a quelques années, en 2005. Tu dessines dans le métro ? Oui. Et il y a une fille qui était en situation de handicap et qui me disait, c'est beau ce que vous faites, mais on aimerait bien avoir des vêtements pratiques. Nous aussi, on a envie d'avoir des vêtements à la mode. Exactement. Et suite à ça, c'est vrai que quand elle m'a dit ça, ça m'a interpellé, mais le handicap, je ne le connaissais pas du tout. Alors, et ensuite, au bout de six mois, c'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème. Alors, j'ai fait des recherches avec des associations, des médecins, des ergothérapeutes. Tu t'es rendu compte qu'il n'y avait rien sur le marché ? Voilà, il n'y avait rien sur le marché. Et c'est là que je me suis lancé dans ce projet. Alors, j'imagine que c'est un projet assez délicat quand on est styliste, parce que les patrons n'existent pas ? Non, pas du tout. Il faut tout réinventer, il faut innover, il faut comprendre, en fait, le patronat, la problématique du vêtement. Parce que c'est vrai que c'est des personnes qui sont soit en fauteuil, soit qui sont paralysées sur certains membres. Et voilà, il faut vraiment essayer de comprendre le modèle, en fait. Il faut réinventer, en fait, toute la partie patronage, en fait. Oui. Alors, je vois qu'on a justement quelques modèles. Est-ce que tu peux me montrer ? Alors... Qu'est-ce qui a été le plus difficile, finalement, à mettre en place ? Alors, le plus difficile, c'est... Alors, tout, en fait, ça dépend des chemises, des pantalons. Mais le pantalon reste, il reste un pantalon. Mais c'est au niveau des membres, en fait. Parce qu'en fait, un pantalon, lorsqu'on est assis, on a de l'embut. Oui. Et pour les personnes en situation de handicap, il faut très peu d'embut. Parce qu'en fait, comme ils sont tout le temps assis, il faut essayer de cacher ce problème. Et aussi, au niveau du zip, sur les côtés, il faut éviter de mettre le zip du côté qui permet de le mettre en 2 cm. Voilà. Et sur ce pantalon, c'est aussi l'ouverture. Le problème d'ouverture, c'est que nous, on a une braguette et boutons. Et là, pour ces personnes-là, ils ont l'ouverture, il faut essayer d'avoir une ouverture. Pour faciliter, c'est ça ? Voilà, faciliter l'ouverture. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis déjà du velcro. Alors là, c'est un pantalon qui est ouvert sur le côté. Et l'ouverture se fait... Voilà, il y a une grande ouverture qui permet de faciliter l'habillage. D'accord. Avec, toujours au niveau des poches. Alors, c'est pour ça que c'est... Voilà, c'est d'essayer, au niveau du patronage, c'est essayer de comprendre comment on peut intégrer un patronage plus correct au niveau du montage. Voilà. Et ça, ça n'existait pas sur le marché ? Non, pas du tout. Non, non. Et comment tu l'expliques ? C'est incroyable, non ? Les gens ne se sont pas penchés sur ce problème. Alors, c'est... Les personnes en situation de handicap sont un petit peu délaissées. Et comme il y a des vêtements qui existent, des vêtements normales qu'on porte, ils ne se sont pas posé la question. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que c'est un problème au niveau du tissu ? Parce qu'en fait, ça demande beaucoup de métrages. Enfin, beaucoup en fonction du pantalon. Voilà. Parce que c'est des formes qui sont complètement ovales. Et pourtant, les vêtements techniques, ça existe. Les vêtements techniques, ça existe. Mais pour eux, peut-être, c'est un petit marché. Donc, ce n'est pas intéressant. Voilà. Ce n'est pas intéressant. Voilà. Moi, je me suis posé la question. C'est quand même choquant, non ? Choquant, peut-être, pour certaines personnes, oui. Mais à l'heure actuelle, ça commence. Les personnes, certains stylistes, essaient de se pencher là-dessus. Et alors, lorsque tu as monté ce projet, est-ce que tu as été aidé ou soutenu par des associations ? Alors, lorsque j'ai monté ce projet, bon, c'est-à-dire, ça a été très difficile. Ça, c'est un parcours du combattant. Ah oui, c'était vraiment le parcours du combattant. Pourquoi ? Parce que, d'une part, les banques ne prêtent pas. Ah. Ensuite, moi, j'ai fait une cinquantaine de lettres pour avoir présenté mon projet. Pas de réponse. Et la seule réponse où j'ai été aidé, c'est le FSE, Fonds Social Européen, qui m'a donné 23 000 euros, qui m'a permis de monter ce projet. Alors, c'était à la fois un projet mode, à la fois économique, social, solidaire, à la fois insertion et sociale. Et voilà. Et ensuite, j'ai fait un défilé en 2009. Et là, c'est là que j'ai vu d'autres partenaires en suivi. Sur ce projet. Mais c'est vrai que ça a été un parcours du combattant. Il y en a un qui m'a dit, vous faites de l'argent sur le dos des personnes qui sont handicapées. Ah oui, à ce point-là. Ah oui, à ce point-là. Oui, j'ai eu ça. Mais bon, après, bon, des fois, je me dis, je les laisse parler. Parce qu'il faut bien penser à eux. Parce qu'ils ont droit d'avoir des vêtements pratiques, en même temps beaux, élégants. Bien sûr. Et être confortables. Donc, l'accueil en France est plutôt mitigé, de ce que je comprends. Oui, un petit peu. Et à l'étranger ? À l'étranger, non, c'est plus… Les gens sont… Ils abordent le sujet plus simplement. Moi, je suis parti au Canada. Oui. Suite à un prix que j'ai eu. Et là, ça a été… Enfin, un créateur s'intéresse… Parce que au Canada, ça n'existe pas non plus. Ça existe, mais c'est très faible. C'est très faible. Il y a une personne qui fait ça. Mais ils ne font que des personnes en situation handicapée. Moi, je fais les deux. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui les intéresse. C'est mélanger les personnes valides et les personnes en situation handicapée. C'est pour ça que tu as un zip sur ton pull, en fait. D'accord. Moi, je porte une de mes créations. Je porte un pull zippé dans le dos qui permet de faciliter l'habillage. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir ? Les années à venir, j'aimerais bien… Je me développe. J'essaie de me développer. Là, je fais un projet. Je ne sais pas si vous connaissez. La France s'engage. Non. La France s'engage, ça permet en fait de… C'est l'État qui a mis en place. Ça permet de développer la structure à grande échelle, au niveau national. Et j'ai été présélectionné. On verra ce que ça va donner parce que c'est une grosse suspension quand même. Et voilà. Et ensuite, j'espère une boutique. J'aimerais bien, peut-être un an ou deux ans, on verra ce que ça va. Avoir ton propre magasin. Oui, ça, j'aimerais bien. Alors, Chris, où est-ce qu'on peut retrouver tes créations ? Alors, on peut retrouver mes créations sur le site ankclassique.fr. Bon, très bien. Merci pour ce beau projet. Merci d'être venu pour nous en parler. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Et pour retrouver le site internet de Chris, rendez-vous sur www.fdmtv.fr. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Ciao.